On a rétabli après un service de Michelin, et ça c'était au service des étudiants, c'était également au service des ouvriers qui travaillaient sur Nantes, et le jour où, disons, le service a été rétabli avec la Michelin, eh bien je suis venu parce que je m'en allais à Nantes, et je m'en rappelle avec beaucoup de précision, c'était en 1953, et en ouvrant mon journal, on annonçait la mort de Staline, et on se demandait bien qui allait le remplacer. Est-ce que vous vous souvenez de quelle allure elle avait cette Michelin ? Elle était bleue, et après ils avaient changé, elle était jaune et rouge la tienne. Voilà, voilà. Oui, mais c'était, alors moi je parle de 1953, là, et toi tu as pris des messines à quelle heure ? Je ne sais pas, en sixième, donc je ne sais pas, j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, et tu es né en 50, donc en 62. J'étais à l'école à Abaray jusqu'à toute l'école primaire, et à partir de la sixième, je suis allé à Nord-sur-Erne. Donc sixième, cinquième, quatrième, troisième, et le seul moyen de locomotion, c'était la Michelin. Mais comme on était pensionnaire, on apprenait donc le lundi matin, on revenait le jeudi, je crois, c'était le jeudi à l'époque, et on repartait le vendredi matin pour un jour et demi, et on rentrait le samedi midi, je pense. Après la troisième, BEPC, le lycée à Nantes, et la Micheline également, à ce moment-là, le lundi matin jusqu'au vendredi soir ou au samedi. Le lundi matin, c'était tôt le train ? Oui, c'était tôt. Enfin, moi j'ai toujours le souvenir d'arriver de chez mes parents, j'avais l'impression qu'il faisait toujours noir, quoi. On traversait tout le bourg, on se levait tôt le matin, je pense. Oui, je pense, oui. On était assez nombreux, moi j'avais quelques copains, parce que je prenais toujours un copain, en fait, dans le bourg, qui prenait le train avec moi, qui était pensionnaire à Nord-sur-Herde, au collège de Nord-sur-Herde, mais je crois qu'on était plusieurs, oui. Et ceux qui n'arrêtaient pas à Nord allaient jusqu'à Nantes. Et on partait avec les ouvriers, qui étaient largement aussi nombreux que nous, c'est vrai. On partait très tôt, oui. On était les premiers arrivés, en fait, au collège à Nord. Ceux qui prenaient la Micheline, on attendait devant le portail de l'école pour attendre que tout le monde arrive, on était les premiers, et puis souvent aussi les derniers le soir, parce que la Micheline arrivait toujours de Nantes, pour Châteaubriand. Donc on est quand même un peu en fin de circuit. Je crois que ce n'est pas mentir de dire qu'avec les gens qui allaient travailler à Nantes, je crois que c'était des gens du bâtiment, beaucoup, et des bâtignols, parce que la première gare, en arrivant à Nantes, c'est là qu'ils s'arrêtaient, c'était à la hauteur de Doulon, et je pense qu'ils descendaient là pour les bâtignols. Il y en a qui allaient jusque dans le centre-ville pour les chantiers du centre-ville. Mais c'est vrai qu'on s'ignorait superbement. On avait deux milieux complètement différents. Nous, on était avec les gens de notre âge, et eux, ils étaient entre eux. Il n'y avait pas de dialogue. C'était un peu chacun son wagon ? Pas chacun son wagon. Non, non, je pense qu'il n'y avait pas qu'un wagon. Il y en avait peut-être... Quelquefois, un, quand c'était en période un peu plus calme, autrement, ça allait être deux wagons, je pense. Et c'était une Michelin. En fait, j'avais l'impression que ça n'avançait pas. Ça avançait, je ne sais pas moi, combien ? 40 à l'heure, peut-être ? 40, 50 à l'heure, pas plus ? Oui, pas plus, non. Donc, on mettait beaucoup de temps pour aller à... Même à Nord, il y avait sûrement au moins 20, 25 minutes. Alors, pour Nantes, ça devait être une heure, quoi. Et on arrivait, en revanche, à la gare d'Orléans, quoi. Quand on avait jeté son dévolu sur une fille, il valait mieux qu'elle soit de Châteaubriand que de Nord-sur-Erdre. Ça nous laissait peu de temps autrement, d'accord ? Donc, c'était des petites histoires comme ça, ouais. C'est vrai, c'était plutôt ça, ouais. Alors, la Michelin, c'était un engin, donc, bruyant, polluant, allant à faible vitesse, ça, je me rappelle surtout de ça, elle était jaune et rouge. Oui, elle était jaune et rouge. Alors, la place idéale, en fait, c'était de se mettre devant, parce que, comme le conducteur, il était sur le toit, dans une espèce de cabine improbable, là, en demi-cercle, là, et pour qu'il le voit mieux, enfin... Et nous, la meilleure place était devant, parce qu'on avait vraiment l'impression, alors, c'était au moment du collège, c'est nous qui pilotions la Michelin, quoi. Mais, c'était, non, c'était vraiment... Enfin, je pense que... J'espère qu'ils ne vont pas remettre les mêmes pour le prochain... Est-ce qu'il y avait des odeurs ou des... Ouais, des bruits, surtout. Des bruits. Ça fumait très noir. Non, c'était un engin qui me paraît maintenant complètement démodé, quoi. Pour moi, c'est un noir et blanc, quoi. Oui. C'est très bien. C'est parti !